... Le point de départ de ce livre, c'est un fait divers. C'est un homme qui a foncé sur la terrasse d'une pizzeria en août 2017. Il y a une adolescente qui est décédée, qui s'appelle Angela. Il y a eu une dizaine de blessés graves. Je rentre dans cette histoire lors du procès du criminel. J'étais journaliste à l'époque. Le procès se déroule quatre ans plus tard, en 2021. Je couvre le procès du conducteur de la voiture. Je suis marqué par un contraste très fort entre deux familles. Il y a celle de la victime, les parents d'Angela, qui s'appelle Betty et Sacha, qui sont deux protagonistes du livre. Je suis marqué par la force qu'ils dégagent quand ils sont à la barre, par les liens familiaux qui semblent s'être renforcés presque dans cette épreuve. Je les trouve très dignes, très droits, très forts. Je suis vraiment marqué par ce témoignage. En contraste, je suis aussi bouleversé par le témoignage de la sœur du criminel. Elle vient témoigner pendant le procès pour expliquer qui est son frère, donner des éléments de compréhension sur son parcours, le contexte familial. Et ce qu'on comprend assez vite, c'est qu'elle, elle a coupé les ponts avec sa famille. Et pourtant, lors du procès, il y a un moment clé que je raconte dans le livre où on comprend qu'elle reste loyale envers lui. Et je trouve ça très, très fort. Et le but initial du livre, c'était d'essayer d'explorer ses liens familiaux, d'un côté comme de l'autre, pour essayer de comprendre. C'est difficile, mais en tout cas, d'effleurer les liens qui peuvent les unir, mais que ce soit du côté des victimes comme du côté de cette sœur avec son frère criminel. En fait, le procès est arrivé à un moment, aussi de mon parcours personnel, un moment où il y avait une concomitance de différents éléments. D'abord, c'était un moment où moi, je travaillais à la radio Europe 1, à cette époque-là. Donc, c'était avant que Vincent Bolloré rachète la radio. Et on sentait qu'il allait y avoir un plan de départ. Donc, c'est un moment où je me posais pas mal de questions sur la suite. Ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire. Et donc, ce procès se présente. Et je pense aussi, vraiment, ce qui me pousse à aller plus loin, c'est la personnalité de Betty et Sacha, qui sont les parents d'Angela. Parce que des procès, j'en ai couvert d'autres. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, encore une fois, je sens qu'il y a une telle force. Et il y a aussi beaucoup d'amour, en fait. C'est ça qui me marque, que ce soit de la part de ses parents, mais aussi avec les autres victimes. Il y a eu une dizaine de blessés graves. Il y a une grande solidarité qui se dégage de ce groupe de victimes, Betty et Sacha, par une deuxième famille, qui s'est construite après les faits. Donc, ça, c'est important, la personnalité de Betty et Sacha. Et il y a aussi, que je me présente dans ce procès, je viens d'être papa depuis pas très longtemps, à ce moment-là. Et forcément, mon regard sur cette affaire change par rapport à ce que j'avais pu vivre avant. Parce qu'il y a des parents qui parlent de ce que c'est que de perdre un enfant. Et en fait, le livre raconte aussi, moi, mon cheminement, alors de manière plus sporadique, mais mes questions, mon cheminement aussi plus personnel, mon rapport à cette histoire. Aussi, moi, en tant que jeune père, d'être confronté à cette violence-là, qu'est-ce que ça fait ? Parce que je pense que, bon, qu'on soit parent ou pas, c'est une violence qui fait peur, et c'est une violence qu'on ne veut pas voir, mais bon, elle existe quoi qu'il arrive. Et je crois que l'idée de ce livre, c'était aussi d'explorer cette réflexion-là. Justement, en fait, l'idée aussi, moi, c'était de rompre avec ma pratique journalistique. Je travaillais dans une radio qu'on appelle « News ». Donc, tous les jours, moi, je faisais des sujets, je passais de l'un à l'autre. Parfois, j'étais sur des sujets dramatiques, j'ai couvert les attentats. On rencontre des gens qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, et le lendemain, on passe à autre chose. L'idée aussi de ce livre, moi, c'était de me dire, je ne veux plus faire ça. J'ai envie de prendre le temps de raconter. Alors, en plus, ce fait d'hiver-là, c'était en août 2017, au milieu de l'été. Et en fait, il y en a plein des faits d'hiver qu'on voit passer comme ça. Et en fait, on ouvre le journal, il y a un papier, c'est horrible, et le lendemain, on passe à autre chose. L'idée aussi pour moi, c'était de m'arrêter sur ce fait-là en particulier, et d'essayer de, comment dire, je voulais prendre le temps avec les victimes. Et en fait, mon implication, elle a été totale, et peut-être même excessive, avec les victimes. Aujourd'hui, j'ai un lien très particulier avec Béthier-Sacha. Il y a eu des hauts et des bas au cours de l'écriture de ce texte, parce que j'ai été impliqué beaucoup auprès d'eux aussi. Et je pense qu'eux, ils avaient des attentes aussi vis-à-vis de moi. Donc, ça a été difficile. Et en même temps, aujourd'hui, je suis très fier du cheminement qu'on a fait eux et moi. Et voilà, à chaque fois que je pars de ce livre, moi, je pense à eux avant tout, parce que je sais que pour eux, ce livre, il est sorti. Ce n'est pas une joie pour eux que ce texte existe, mais ils l'acceptent parce qu'ils me font confiance. Et pour moi, je dois être à la hauteur de ça. Et je dois être à la hauteur de ce qu'on a parcouru aussi, parce que ce qu'ils me confient, c'est leur intimité, c'est ce que c'est que de perdre un enfant. Ils me parlent de leur fille Angela. Pour eux, ce livre, c'est aussi une manière de parler d'elle, de la faire exister. Voilà, moi, il fallait que j'essaye aussi de faire avec ça. Et ça faisait partie du pacte avec eux. Et il y a une forme de contrainte dans l'écriture, mais en même temps, cette contrainte, je trouve qu'elle permet justement aussi de créer quelque chose. On dit toujours que l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire, très individuel. Moi, ce texte, pour moi, il est profondément collectif parce que Béthier Sacha, ils le peuplent, ce texte. Enfin, voilà, ils sont avec moi, ils ont été avec moi pendant l'écriture. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada